Bonjour David François, tu es donc directeur technique de Paymium. Bonjour Marco, oui je suis directeur de Paymium depuis 2011. Depuis 2011, ah oui, et ta création puisque tu es le fondateur de Bitcoin Central, et ça c'était le 31 décembre 2010. C'est ça, exactement. Et après tu as rencontré par la suite... Pierre et Gonzague, ils ont fondé Paymium ensemble. D'accord. Ah oui, après le nom Paymium est arrivé, et puis le changement de nom s'est fait il y a un an à peu près. Alors la société s'est toujours appelée Paymium, le produit que nous éditions et qu'on édite toujours a changé de nom effectivement l'année dernière de Bitcoin Central pour Paymium, Bitcoin Central étant le nom original. D'accord. Qui est la première place en Europe. Qui est la première place historiquement en Europe et qui est aujourd'hui la deuxième place la plus ancienne dans le monde, juste derrière BTCE. On va parler un petit peu de ta découverte de Bitcoin, c'était donc dans un article... C'était dans un article du site linuxaffaires.org et c'était en octobre 2010 si je me souviens bien, c'était un article qui s'intitulait « Connaissez-vous les Bitcoins ? » et ça m'a amené à lire le papier tout de suite. Le white paper ? Exactement, oui. Le white paper qui se lit finalement assez bien. Oui, oui, oui. Et t'as creusé un petit peu aussi dans le code puisque tu as essayé de lire le code Bitcoin Core. J'ai des contributions mineures sur Bitcoin Core mais on va dire, je ne pense pas que ma contribution au code de Bitcoin Core sont ma contribution principale. Enfin, t'en as lu plus que moi par exemple qui fais confiance. C'est pas impossible. Parce que, bon, en fait c'est une histoire de confiance avec le code et alors je fais confiance à ceux qui ont les capacités de lire le code puisque en fait c'est une confiance dans le code. C'est le principe de l'open source. Il y a un million de paires de dieux qui ont relu ce code, ce qui n'est pas toujours vrai. On s'en rend compte en regardant, en trouvant les failles dans OpenSSL par exemple. Oui. Ça ne... Et justement, ce qui est arrivé à OpenSSL, dans Bitcoin, c'est possible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements ? Je pense que ça me paraît quand même moins possible que sur OpenSSL parce qu'il y a quand même un gain monétaire direct à trouver une faille dans le code de Bitcoin. Oui. On sait que le protocole tient 6 milliards d'euros à peu près parce que c'est la capitalisation maximale qui a été atteinte. Est-ce qu'il en tient le double, ça ? On n'en est pas sûr. Oui. Parce que ça voudrait dire qu'on peut mettre deux fois plus d'investissements pour essayer de trouver quelque chose qui n'est pas dans le code. Après, tu as miné en 2010 sur CPU. Oui. Alors, quand j'ai découvert Bitcoin, bien sûr, j'ai été un peu comme, je pense, beaucoup de gens qui découvrent le Bitcoin. C'est vrai. J'ai essayé de miner un peu. D'accord. J'ai obtenu quelques Bitcoins comme ça en minant sur mon CPU. Du coup, tu étais avec le client Bitcoin Core et tu avais l'option de minage qui était à l'intérieur ? Absolument. On avait encore le petit menu à générer des pièces. Ah, génial. Maintenant, il faut faire une ligne de commande mais on ne génère plus rien. On ne génère pas grand-chose quand on n'est pas un professionnel. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le minage ? C'est quand on avait marre ? C'est que ça ne devenait plus très intéressant. J'aimais bien miner quand je trouvais des blocs tout seul. mais après, j'ai miné un petit peu en poule mais je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Et puis, ça chauffe. Tu n'as pas cherché après à évoluer dans du matériel, du GPU, etc. Me spécialiser dans le minage, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. D'où l'arrivée et la fondation de Pemium. Tu as rencontré avec Gavin Andressen en 2011. Gavin Andressen est passé en France en juin 2011, il me semble. Du coup, il en a profité pour rencontrer les gens qui étaient présents sur la France, qui faisaient du Bitcoin. On s'est tous retrouvés à la Défense, c'était très sympa. Vous étiez peu ? Il y avait John Mattonis, il y avait pas mal d'autres gens auxquels je continue à parler de temps en temps. C'est intéressant justement de savoir que les early adopters dans Bitcoin, ils y sont toujours. Et donc, c'est quelque chose qui continue. Tout le monde n'est pas sorti du système. Oui, il y en a beaucoup dont on n'entend plus du tout parler. Il y en a certains qui sont encore et dont on n'entend plus parler. Il y en a certains qui sont encore devant et dont on entend parler. Oui, d'accord. Après, on disait en décembre 2010, la création de Bitcoin Centrale. Et puis, juste un petit mot sur ta relation avec Marc Kerpelès. Il y a eu une interview sur Bitcoin Show en 2011, mais tu as juste fait une interview avec lui. Oui, ça s'arrête là. Le sujet, c'est surtout la taille des blocs en ce moment parce qu'on est limité à 1 méga. D'ailleurs, c'est une restriction qui n'est pas originale à Satoshi Nakamoto. Ça a été mis quelques temps après le lancement du protocole, en 2009, ça a dû être mis en 2010 peut-être. Oui, peut-être. Je ne sais pas exactement. Et on arrive à un problème, c'est que le nombre de transactions peut limiter assez rapidement. Peut-être qu'il faudrait donc l'augmenter. Mais le sujet, c'est de combien il faut l'augmenter ? Comment ? Alors, déjà, c'est Nakamoto lui-même qui l'a mis en place, la limite. T'es à méga ? Oui, absolument. Et d'autre part, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce qu'il faut discuter, c'est la taille de l'augmentation. Déjà, il faudrait décider, est-ce qu'on veut vraiment changer cette limite ? Alors, il y a les arguments principaux qui sont avancés par les gens qui veulent augmenter la limite. C'est de dire, il va y avoir des transactions, on va être limité. Pas tout le monde pourra faire ces transactions sur la chaîne de blog directement. Ce n'est pas ce qui est la philosophie du Bitcoin à l'origine. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème que la majorité des gens ne puissent pas faire leurs transactions directement sur la chaîne. Dans ces cas-là, il faudrait une solution, un plan B. Bien sûr. Et cette solution, c'est qu'elle n'est pas présente aujourd'hui. Et si demain, il y a un souci et qu'une grande partie des gens ne peuvent pas faire de transactions, on fait comment ? Le plan, si vraiment on veut que les gens accèdent au Bitcoin, je pense que la manière la plus simple, c'est les protocoles qui viennent au-dessus de la blockchain. Sitechain ? Par exemple. Lightning. Mais ça peut aussi être des hubs de comptes par exemple, des services un peu centralisés. Je ne pense pas qu'une couche de centralisation au-dessus de Bitcoin lui-même soit fondamentalement quelque chose de mauvais. Il me semble plus pragmatique de dire, on a un protocole qui est plutôt décentralisé, certes il a une limite, mais on peut construire par-dessus des solutions qui sont très escalables, qui permettent de servir la grande majorité des use case. Et le petit use case du, j'ai vraiment besoin de transférer un million d'euros à l'autre bout de la planète de manière décentralisée, non censurable, celui-là on le laisse à Bitcoin non natif. Oui, on est d'accord, oui ça a plus d'intérêt, mais dans le sens, par exemple si on prend le phénomène bancaire où il y a des réserves fractionnaires, il y a la création ex Nilo, on pourrait imaginer que ça, ça se reproduise dans Bitcoin. Parce que si on fait un acteur privé, du coup qui est off-chain, il a la possibilité de gérer son livre comptable comme il veut. Oui, aussi. Et alors là, pour moi, ce n'est plus Bitcoin, on retourne dans la finance actuelle. Mais là, je ne suis pas d'accord du tout parce que ça, c'est un problème que résout Bitcoin, justement. Même si on ne le rend pas accessible à tout le monde. Si je suis un acteur centralisé et que je maintiens des comptes pour compte de tiers en Bitcoin, je peux prouver ma solvabilité ? Avec les banques, ce n'était pas possible. Il n'y a pas de transparence. Bitcoin amène la transparence qui permet aux gens de choisir la banque avec laquelle ils vont traiter. Aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui permet d'avoir la transparence sur ses fonds. Oui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les blocs ne sont même pas pleins. Oui, possible. La solution, c'est vraiment la transparence. Et vu que d'une part, ce sera transparent, mais d'autre part, il y aura beaucoup moins de barrières à rentrer pour ouvrir ce type d'acteur, on pourra avoir une vraie concurrence sur le secteur. Pour l'instant, il n'y a pas de concurrence puisque tout le monde peut rentrer. Bien sûr. Donc, c'est un problème. Et de toute façon, c'est pas qu'il n'y a pas de concurrence parce que tout le monde peut rentrer, c'est qu'il va y avoir une concurrence saine parce que justement tout le monde peut rentrer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas vraiment de concurrence sur le secteur des wallets centralisés qui font des compensations entre eux, c'est qu'il n'y a pas de marché. Non. Aujourd'hui, les blocs n'étant pas pleins, les gens peuvent encore continuer à se permettre de traiter directement sur la chaîne. Le problème d'augmenter la taille des blocs, c'est qu'on essaie de résoudre un problème qu'aujourd'hui, on n'a pas. En faisant des choix techniques qui ne sont pas les seuls possibles, c'est pas soit on laisse la taille des blocs à un méga et on laisse le système mourir, soit on augmente la taille des blocs. En fait, il y a un éventail de solutions qui est disponible et certaines de ces autres solutions ont fait des compromis qui sont différents. Le problème d'augmenter la taille des blocs, c'est que le compromis qu'on fait, c'est de dire qu'on accepte que le réseau soit au moins décentralisé. Oui, oui, d'accord. Je comprends le raisonnement. On peut bâtir un visa sur un bitcoin, mais on ne peut pas bâtir un bitcoin sur un visa. Oui, on part d'un concept origineux différent. Mais dans l'intention de Kevin Andresson, j'ai l'impression qu'il se précipite à vouloir faire ce changement parce que l'halving arrive mi-2016. On peut douter qu'il va y avoir peut-être une explosion des transactions. Alors là, si les technologies alternatives ne sont pas prêtes, on va bloquer. Parce que ce serait plutôt 3,5 transactions par seconde avec le multisigre puisque ça remplit plus les blocs. À mon avis, du coup, on se précipite parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut bloquer. Donc, on pourrait mettre aussi à 8 mégas en se disant que ça restreint toujours après la compétition, mais on repousse un peu le problème. Il faut faire le calcul aussi. 8 mégas, combien est-ce que ça coûte en termes de transmission de bande passante, en termes d'espace disque, en termes de taille de la chaîne d'une part, mais surtout en termes de taille de l'UTXO, donc l'ensemble des transactions qui sont disponibles à la dépense, tout ce qu'on ne peut pas pruner en fait dans un nœud. Ça, ça va être significatif d'une part. Et d'autre part, le fait d'avoir un précédent où on dit oui, vu qu'on pensait qu'il y avait une urgence et on a estimé que dans un an, il y aurait un problème. Aujourd'hui, on a augmenté la taille des blocs à 8 mégas. Ça crée un précédent dangereux. Le fait d'être contraint par des ressources, c'est une excellente manière de stimuler la créativité et de l'émulation pour que des gens reviennent avec des solutions techniques. Du coup, ce débat en ce moment, il est positif et ça montre qu'il y a un intérêt. C'est constructif ou au contraire, ça discrédite le protocole ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus dans le fonctionnement. Une chose qu'on entend beaucoup et qui n'a pas vraiment de sens, c'est de dire que Bitcoin, ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu. On m'avait vendu que ce serait la blockchain pour tous et que tout le monde serait sur la blockchain tout le temps et qu'on ferait du smart contract, du crowdfunding directement sur la blockchain, programmable money. Alors qu'en fait, ce ne sera pas gérable de toute façon parce que ça demandera, comme tu dis, des tailles de blocs très importantes, de la bande passante très importante et ça sera un réseau qui sera beaucoup trop gros. Le Bitcoin natif pourra difficilement gérer ça. Par contre, c'est un excellent réseau de compensation, de settlement. C'est vrai que l'arrivée des sidechains, c'est la solution. Ça pourrait être la solution, mais pour ça, il faudrait que le bug de malléabilité des transactions soit corrigé. Qui n'est pas corrigé. D'accord. Ce n'est pas qu'il n'est pas corrigé, c'est qu'aujourd'hui, le protocole admet différents formats de signature pour une transaction. Et du coup, ça fait bouger le hash de la transaction et du coup son ID. D'accord. Les sidechains ont besoin d'un ID stable pour les transactions. Donc, on ne peut pas avoir des sidechains avant d'avoir fait un soft fork pour corriger le problème. On peut espérer que ça soit corrigé puisqu'ils avancent et ce sont des développeurs de Bitcoin. Ce serait bien. Ouais. Bon, c'est pour ça. Une petite question aussi pour Bitcoin.fr. Du coup, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et votre vision. Si le Bitcoin pour tous, ce n'est plus ça aujourd'hui ou ça serait moins vrai. Donc, voilà. Le futur de Bitcoin, tu vois un développement dans l'accessibilité. Les entrepreneurs sont toujours intéressants. Est-ce que là, on est dans une période plus tranquille ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de cap avec une euphorie qu'on a connue en 2013 ? C'est possible. Il y a des indicateurs. Quand on voit la Grèce, voilà, l'économie ne tourne pas bien, les taux sont à zéro. Tout ça, c'est des phénomènes positifs pour Bitcoin. Ça veut dire que là, on voit que le système bancaire actuel, il survit. Et Bitcoin, oui, il augmente. Si l'euro crache, ça fera mécaniquement monter le Bitcoin. Oui, 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 oui. Et il y a d'autres axes qui peuvent faire vendir Bitcoin ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et si j'avais la réponse… Oui, tu investirais tout de suite dessus. J'investirais dans le sens qui va bien. D'accord. Le futur de Paymium, donc, c'est de rendre plus accessible. Quelles sont les directions de Paymium aujourd'hui ? Le futur de Paymium, c'est d'essayer de faire grandir Bitcoin et de nous faire grandir en même temps. D'accord. Ça peut passer par l'exchange, ça peut passer par le paiement. Oui. Ça peut passer par d'autres applications. On n'est pas… On ne se considère pas cantonné à un domaine en particulier. On a la chance de travailler sur deux domaines distincts qui sont le paiement et l'exchange, qui sont complémentaires parce que le business model qui est derrière le paiement, c'est simplement de faire tourner l'exchange. Oui. C'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas prendre de frais sur les transactions. Contrairement à BitPay par exemple, qui eux étaient gratuits, mais on voit qu'ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils se détournaient du paiement. Oui. D'accord. Il faut s'orienter vers les applications plus bancaires. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'interdit non plus. On réfléchit à tout ce qui est remittance. Il y a… C'est un monde nouveau. Oui, oui. Il faut se construire, faire sa place parce qu'il y a la guerre des exchanges aussi. Du coup, bonne suite à vous et on vous encourage en tant qu'entrepreneur français. Merci. Merci David François pour intervenir.